bonjour alors dans cette vidéo on va essayer on va essayer de faire des exercices d'accord je vais parler en arabe et en français les deux à la fois parce que maintenant il s'agit d'une séance d'exercice d'accord alors je commence par le premier comme si on dit on va faire comme sorte de révision de ce qu'on a vu depuis le depuis la première vidéo donc maintenant je vais parler ici de continuité sur un ensemble c'est pas continuité sur un point x0 regardez j'ai donné une fonction r ça c'est le premier exercice c'est le premier après je vais vous donner d'autres exercices donc ça va être une séance d'exercice bon alors vous avez une fonction la question c'est on va voir comment on déterminer le domaine de définition parce que vous savez pour faire une étude fonction on peut pas parler de fonction sans avoir déterminé son domaine d'accord donc il faut d'abord déterminer son domaine de définition et la deuxième question on va étudier la continuité sur son domaine et surtout le domaine de définition ça peut être un intervalle comme ça peut être tous intervalles une ou d'intervalles je sais pas donc je sais de rien sur cette fonction c'est pour ça qu'on va essayer de l'étudier ensemble d'accord allez je commence comment on déterminer dans ma définition alors ici pour remarquer il y a deux conditions d'accord il y a deux conditions il y a le x qui est en confrontant 0 et 1 et il y a le x qui est supérieur 1 d'accord alors pour ne pas avoir de problème j'ai l'apprenti je sais pas comment je vais traiter donc je vais traiter cas par cas d'accord je prends la première question alors pour la première question je vais écrire pour le cas de x compris entre 0 et 1 entre 0 et 1 d'accord je souligne sur quel intervalle je travaille alors sur l'intervalle 0 et 1 la fonction elle est égale à racine de x moins x carré alors pour cette première partie je vais l'appeler admettons d'1 d'accord d'1 qui est en relation avec cette partie avec cette fonction sur l'intervalle 0 c'est quoi ça c'est l'ensemble des x appartenant à f tel que puisque vous avez une racine donc on sait que quand il s'agit d'une racine la quantité qui est sous le radical ou la force qui est sous le radical là doit être supérieur à 0 alors on doit avoir x moins x carré elle doit être supérieur à 0 d'accord et n'oubliez pas le fait que x est compris entre 1 avec x compris entre 0 et 1 d'accord très bien c'est quoi ça ça c'est ce qu'on appelle une inéquation parce qu'il n'y a pas état c'est supérieur à la zone d'accord donc je vais pour le moment laisser tranquille le domaine et je vais essayer d'étudier x moins x carré d'accord vous remarquez ici qu'il s'agit d'une inéquation du second degré mais il n'y a pas de c il y a pas x carré plus px il n'y a pas de c quand il n'y a pas de c parce que la roue générale c'est ax carré plus px plus z quand il n'y a pas de c je suis seulement de factoriser par x et comme ça vous avez une racine d'accord alors je vais donner trop 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 de détails les phrases que vous trouvez sans c'est pas la peine de les écrire d'accord vous prenez ce que vous voulez d'accord alors moi je vais donner trop de détails je prends x moins x quand même vous avez super régalation qu'est ce que ça veut dire on peut factoriser par x pour le moment ça y est moi je travaille un peu de temps sur le brouillon ça donne ici 1 moins x d'accord sinon c'est pas la peine de faire tout ça voilà ça y est super régalation vous remarquez ici qu'il s'agit de et si vous n'avez pas éclat vous avez super régalation il s'agit d'une équation du second degré alors quand on a une équation du second degré il faut dresser le tableau aussi d'accord alors je sais que celle ci elle va s'annuler en 0 alors celle ci elle va s'annuler en 0 d'accord et celle ci elle va s'annuler alors 1 moins x égale 0 donc x va être égale 1 d'accord alors un petit rappel sur les équations du second degré donc je vais tracer un peu ce tableau un simple tableau d'oreille du tout d'accord vous avez ici vous pouvez changer les places pour ne pas avoir d'un problème si vous voulez sinon vous travaillez avec celle ci moi je préfère changer les places d'accord alors oui oui c'est comme ça donc je vais changer seulement la place de x moi ils servent et c'est simple d'accord donc j'écris moi ils servent vous allez me dire pourquoi vous allez changer les places vous allez voir donc j'ai commencé parce que quand on parle d'une équation ou bien équation du second degré il faut commencer par les x carré pas les x parce que s'il y a les x vous commencez d'abord par les x carré quelles sont les solutions qu'on a trouvées on a trouvé x égale à 0 x égale à 1 attention à l'emplacement des racines vous commencez par la plus petite vers la plus grande d'accord donc ici vous écrivez x écrivez moi la plus grande ici plus la plus grande ça c'est une niveau seconde d'accord en commun alors vous placez les solutions à trouver la plus petite c'est 0 la plus grande c'est le temps d'accord voilà clair après on remarque le signe de a le signe qui est à côté de x carré négatif ici on pose le signe contraire de a et ici le signe de a je répète c'est pour ça que j'ai changé les places au lieu de x moins x carré j'écris moins x carré plus c'est d'accord c'est la même chose c'est la même chose si vous écrivez x moins x carré ça revient au même et moi je ne fais pas comme ça pourquoi parce que pour trouver facilement les signes vous commencez d'abord par ax au carré ici vous écrivez le signe contraire de a et ici le signe de a et ici le signe de a il y a des Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le poulot est de l'esprit. Et le poulot est de l'esprit, il ne sera pas le poulot. Très bien. Maintenant, je vais tracer R, c'est la partie R. Et placez les solutions à l'essai de la même chose. Alors, sur la même chose que nous devons travailler. Vous pouvez y faire un postage positif. Mis-tuient l'��들 while je vous Disk existe le car niche, ça n'a pas égalant tu compole ! Comme ça, je refais bien tout d' measures sans�れ, pour la compréhension, la compréhension vers la ceci, la compréhension vers la compréhension vers la hep instead de la comp credits, et pour pour la compréhension vers la jambe Onurung, je referaisais à quel point je vous Producer, Donc, nous parlons de x moins x carré plus j'ai pas, il y en a chaque 0, vous voyez, donc on écrit t1 et t4 à 0,1. Donc, je prends un interveil fermé, parce qu'ici vous avez au sens large supérieure 4, ici inférieure 4, là. Alors, ça c'est pour la première partie. Alors, ça c'est pour la première partie. Voilà, clair ? Maintenant, je passe à la seconde partie. Alors, on va faire la deuxième partie. Alors, on va mettre x superiore 1, d'accord ? On va mettre sur x superiore 1, on va mettre la deuxième partie. Surah, on va mettre la deuxième partie. J' defence de la deuxième partie. Le deuxième partie a c'est Écif. soit 2x. Voilà, nous savons que vous avez déjà vu l'exercice, vous avez déjà vu l'exercice, d'accord? Voilà. Donc, vous avez déjà vu l'exercice, vous avez déjà vu l'exercice, d'accord? D'accord? Alors, je vois que c'est 2. Alors, x appartenant à R, tel que, vous avez déjà vu que j'aime donc x moins x carré. Là, d'ailleurs, dit x aucune. N'en reste 3x plus 2. Deux jours, après, ça se trouve supérieur à 0. Alors, sur le radical, la quantité qui sur le radical doit être positive, d'accord? Alors, j'aime bien, vous avez l'exercice, d'accord? Donc, on a une x score moi-evel, avec, x supérieur à a. Si vous voulez pas écrire avec, vous pouvez écrire E. Voilà, vous avez le choix E. A, 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 X. C'est terminé de condition. Je suis toujours le choix. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, vous avez d'ailleurs. Alors, je vous mets la réaction. Alors, vous n'avez pas la réaction. Vous n'avez pas la réaction. Donc, la réaction. La réaction. Vous n'avez pas 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 la réaction. C'est parti. Alors, je commence. Le troisième degré. D'accord. Il y a un technique qui s'occupe. Il y a un technique qui s'occupe. Il y a un technique qui s'occupe. Je ne sais pas. D'accord. Donc, je vais essayer de la rendre sous forme de quelque chose du second degré. Ça y est. Alors, je vais arrêter l'exercice. Et je commence à travailler. Donc, 3x plus 2. Ça y est. On a déjà vu un exercice tout à l'heure. Bien. Quelqu'un, maintenant, vous avez x au cube. Bien. Ça y est. Là, la dernière fois, on avait retranché 8 et ajouté 8. Vous vous rappelez ? Donc, je peux ici. Alors, si j'ajoute 8, je dois retrancher 8. 8, c'est 3 au cube. C'est 2 au cube. D'accord. Si je retranche le 8, ça devient ici 2 moins 8, c'est moins 6. Ça y est. Deux, 6. Ici, je peux factoriser par toi. Ça ne donne pas. C'est pas mon résultat. Donc, j'ai un x au cube. J'ai ajouté 2 au cube. On a déjà vu ça. Deux séances. La dernière séance. La vidéo numéro 6. Voilà. Et seulement ici, on a vu moins 2. Donc, on prend moins 2 pour plus 2. Ça y est. Ça revient au même. Selon tout à l'heure, la vidéo numéro 6, on a mis moins 2 au cube. Ici, j'ai mis plus 2 au cube. Pourquoi ? Parce que ici, je vais avoir un moins. Si j'ai 2 au cube, c'est 8. Ça y est. Parce que ici, si vous mettez moins 8, on regarde. Je vais écrire. Plus. Si vous mettez ici moins 2 au cube, regardez ce qu'on a obtenu. Voilà. Ici, c'est de la forme au cube plus 2 au cube. Je vais parler de ça après. D'abord, je dois former. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ici, vous allez avoir moins 3x. Alors, pourquoi j'ai mis ici un plus, ici un moins ? Parce que moins 2 au cube, c'est moins 8. Moins 8 plus 2, ça donne moins 6. Voilà. Vous avez vu ? Donc, vous remarquez qu'on peut factoriser par moins 3. Vous voyez ? Si vous factorisez par moins 3, il va rester x plus 2. Même ici, il y a x plus 2. C'est de la forme au cube plus au cube. D'accord ? Donc, je vais écrire ça dans la deuxième partie. Je vais écrire l'identité, je crois, dans celle-ci. D'accord ? Voilà. Je fais l'identité pour l'écrire dans ce coup-là. Alors, si vous avez a au cube plus b au cube, c'est ce que j'ai ici. D'accord ? Ça donne a plus b, l'identité du troisième degré, facteur. A au cube plus b au cube. D'accord ? Ça donne a plus b, facteur de a carré moins. Si vous avez ici un plus, vous mettez ici le plus. D'accord ? Et ici, vous mettez moins. Si vous avez un signe moins, on utilise ici un signe moins. Et ici, vous mettez un plus. D'accord ? Si vous avez un signe moins ici, vous mettez ici le moins. Ici, vous mettez un signe plus. D'accord ? Ça y est ? Je vous ai donné les deux identités à la fois. A au cube moins b au cube. A au cube plus b au cube. D'accord ? L'identité inverse, c'est en vert. Et là, on change. D'accord ? Nous, on a un signe plus. Donc, c'est le plus. Donc, on va avoir un a plus b. D'accord ? Voilà, je commence. Donc, je vais dire ici. Donc, ça donne... Qu'est-ce qu'on a un signe ici ? On obtient x plus 2. D'accord ? Le facteur de a carré, c'est x carré. Moins a carré, ça fait x fois 2. Plus b carré, c'est 2 au cube. Voilà ? Pour la deuxième partie, celle-ci, je vais factoriser par moins 3. Si vous factorisez par moins 3, on va obtenir x plus 2. Vous avez vu ? Alors, vous remarquez qu'il y a un factor. Voilà. C'est clair ? Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de travail. Avant de déterminer le domaine, il faut faire plusieurs choses. Donc, moins 2. D'abord, il faut factoriser. Sinon, c'est raté. D'accord ? Alors, donc, vous avez x au cube moins 3x plus 2. J'ai factorisé par x plus 2. Voilà. Donc, j'ai factorisé par x plus 2. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester x carré. Il va rester moins 2x. Vous pouvez changer les places ici. Vous avez ici plus 4 et vous avez moins 3. Vous voyez ? Maintenant, la dernière ligne, comme ça, je peux terminer mon calcul. 3x moins 2. Et t'es dans la x plus 2. Ça va ? Le facteur, il va rester x carré moins 2x. 4 moins 3. Ça donne 1. Bon, voilà. On a trouvé une identité. Vous avez vu que ça vous mettez en plus 1. D'accord ? Donc, x au cube moins 3x moins 2. Ça donne x plus 2, facteur de x moins 1 au carré. Voilà. On a trouvé une identité. Donc, ça va. C'est bon. x moins 1 au carré. x moins 1 au carré, c'est positif. D'accord ? Donc, le signe de x au cube moins 3x moins 2 ne dépend que de x plus 2. D'accord ? Alors, on retourne au domaine. Donc, alors là, à quoi d'égalité des 2 ? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x occupe, je répète, x au cube moins 3x plus 2, supérieur à 0, avec ou bien E. Et le x doit être supérieur à 1. Moi, je préfère et pas avec. Parce que et, ça donne la deuxième condition. D'accord ? Ça prouve ici qu'il y a deux conditions. Il y a la condition qui est en relation avec la racine. Il y a la deuxième condition qui est en relation avec sur quel intervalle on travaille. Nous, on travaille sur l'intervalle 1 plus 1 j, x supérieur à, avec 1 au R. D'accord ? Alors, je remplace cette expression par celle-ci. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que, pour remplacer, x plus 2, d'accord ? Facteur ou l'identité x moins 1 au carré. C'est quelque chose de positif. Donc, je ne suis pas trop bien. Avec x moins 1 au carré. Et vous avez x supérieur à 1. Ça y est. Alors, puisque, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Puisque cette quantité est positive. Donc, c'est plus la réalité. Ça y est, c'est plus la. D'accord ? Parce que nous, on veut un produit positif. Regardez. Nous, on veut un produit positif. Vous êtes d'accord ? Puisque ce terme est positif. Donc, automatiquement, ce terme est positif. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez un produit. Je répète. Vous avez un produit positif. Puisque l'identité est positive. Donc, automatiquement, x plus 2 est positif. Et, dans la première question, vous avez eu un produit positif. Voilà. Donc, nous, on a annoncé que j'ai eu un produit positif. Alors, oui. On a annoncé notre produit positif. Donc, on va fonctionner des deux signes. Et, on a annoncé une définition de la satisfaction de la carrière. Donc, on a annoncé à un risque positif. Donc, on a annoncé la définition de la fonction de la carrière. On a annoncé notre propre position. Alors, on a annoncé la nature. Aquí. Il y a le jeu de la M junto, le jeu de la M, il y a une줘 ou une줘 et un jour, qui est positif, c'est donc pas positif. C'est bon, donc il faut faire une impedance et j'écris la dernière étape. Donc x appartenant à R, tel que F, 2 fois x plus 2 est supérieur au réseau. H puisque ça va bien être positif, c'est déjà positif, le jeu de la M junto, donc il y a la disposition de la M juin et de la M junto. N'oubliez pas les conditions dignes d'être 6x supérieur. Ça y est, alors pour expliquer ça, x plus supérieur à 2, c'est la dernière ligne. Donc là, tu vois x appartenant à r, on a x raton supérieur à 2, on a x supérieur à 1. Ça y est, alors je vais tracer r pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Je trace r, ça y est, je place les valeurs, il y a x moins 2, donc moins 2, il y a la ligne, elle est paru, jusqu'à plus la ligne, x moins 2, et la deuxième condition, x formule 1. Le 1 est supérieur à 1, moins 2, et le 1, changez de direction, x supérieur à 1. Alors le mot E, là, tu peux vérifier les deux conditions. Il y a la partie, la partie qui est deux fois hachérée qui nous concerne. Parce qu'ici on a deux conditions, le x doit être supérieur à moins 2 et le x supérieur à 1. Donc il doit vérifier la couleur rouge et la couleur bleue. Il doit vérifier la couleur bleue, il doit vérifier la couleur bleue, et il doit vérifier la couleur bleue. Alors la partie qui est deux fois hachérée. Donc le domaine, ça va être de 1 à plus la ligne, d'accord ? Donc D2, 1 et D2, après l'égal, parce qu'on a dit 1, 1 c'est strict, donc 1 va être ouvert jusqu'à plus. Ça, c'est celui que D. Maintenant le domaine de définition, le domaine de la fonction, c'est quoi le domaine ? D2F, à quoi est égal ? D'abord donc, donc, D2F et D1. C'est quoi D2F ? La fonction est constituée par deux fonction. Chaque fonction s'est définitive sur une définition. Il est celle-à-dire la première, 1 c'est 1 1, et la deuxième, 1 c'est 1 c'est 1 m. Donc, si vous avez besoin de définition, vous pouvez prendre cette définition, Alors, pour le domaine de définition, quand vous avez une fonction par bourse ou formée avec la colère, vous déterminez le domaine de la première fonction, le domaine du second. Et si vous avez envie de déterminer le domaine de définition de la fonction f, vous n'avez qu'à effectuer l'union des deux domaines, de d1 et de d2. D'accord ? Parce qu'elle est définie sur la partie 0,1. L'autre, elle est définie de a plus l'infini. La fonction f est définie de 0 jusqu'à 1. Donc, on va faire l'union des deux parties. D'accord ? Alors, où est le d1 ? Le d1, voilà, le d1, c'est 0,1. D'accord ? Et d2, c'est l'intervalle a plus l'infini. D2, c'est l'union des deux. Attention, ce n'est pas l'intersection, c'est l'union. L'union, c'est vraiment groupe les deux. Si vous mettez l'intersection, c'est l'ensemble 8. Pourquoi c'est l'ensemble 8 ? Pourquoi il n'y a rien ? Regardez. Parce que ici, vous avez 0,1. Le 1 est fermé. Ici, le 1 est ouvert. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Ici, ça se termine en 1 et l'autre, ça tombe ça, on reprend le travail à partir de 1. Donc, il n'y a pas d'intersection. D'accord ? Par contre, l'union, c'est... D'accord ? Je vais écrire les 1. D'accord ? C'est quoi les 1 ? C'est de 0 jusqu'à 1. Fermé. Union. Voilà. 0,1. C'est 1, 0,1. Union. Et donc, l'autre partie, c'est 1 plus 1, 0. Et voilà. D'accord ? Voilà ce que vous avez trouvé. Maintenant, la question. Regardez. Il y a le 1 en commun. Seulement ici, vous avez une borne fermée. Vous regardez, vous avez une borne fermée ici. Ici, la borne en 1. Ici, la borne en 1, elle est couverte. La question maintenant qu'on va se poser. Est-ce qu'on peut grouper les deux ? Et avoir plus l'intervalle de 0 jusqu'à 1 plus 5. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord ? Alors, je vous laisse regarder d'abord. Alors, pour la première question, on a essayé de déterminer le domaine des conditions. D'accord ? Là, la question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir le domaine ? Il commence de 1 et il se termine vers plus 1. Donc, c'est un domaine qui est infini. Donc, vers, il va se diriger vers plus 1. D'accord ? Alors, je vous laisse regarder. Je vais passer le tableau et après, on continue. Je vais passer le tableau et après, on continue. Je vais passer le tableau et après, on continue. D'accord ? donc on est 0 et on met le 4 qui est à un ordre en quels sont les 2 ou les 2 ou les 2 paris. Il faut rebattre par un ordre. Il faut rebattre par un ordre. Lorsque si on a rebattre par un ordre, on a un ordre pour pouvoir rebattre par un ordre. Donc si la fonction continue en 1, donc au lieu d'avoir l'intervalle 0, 1 et puis 1 plus infini on peut avoir directement, comme si on va coller les deux intervalles si la fonction est continue en 1 donc on peut passer directement de 0 vers plus l'infini ça va ? voilà, donc maintenant tu vais effacer le tableau et on continue alors on va voir ce qu'elle est continue il faut être sûr qu'elle continue parce que si elle est continue en 1 ça y est on peut compter les deux intervalles d'accord ? je commence alors deuxième question on va prendre un point est-ce que f alors on va se poser la question est-ce que f est continue c'est ça la question que je vais me poser en tant qu'elle est est-ce que f est continue en x0 est égal à 1 d'accord ? alors première chose qu'est-ce que je vais faire ? je vais calculer la f de 1 vous vous rappelez ? je vais calculer limite quand x tend vers 1 je vais mettre x négatif 1 négatif de la f de x d'accord ? et je vais calculer limite quand x tend vers 1 positive de la f de x ça y est alors je vais essayer de faire mes calculs à quoi il est égal de la f de 1 ? tu vous rappelais tout à l'heure de la vidéo numéro 6 le calcul de 1 je vais voir où se trouve le f de 1 là où j'ai ou égal donc où j'ai ou égal c'est dans cette partie là où j'ai ou égal donc ici je peux calculer la f de 1 d'accord ? ça va donner 1 moins 1 au carré 1 au carré c'est 1 moins 1 c'est 2 vous voyez ? comme je l'ai oublié maintenant limite en 1 négatif 1 négatif qu'est-ce que ça veut dire ? 1 négatif c'est limite quand x tend vers 1 avec x vous voyez ? avec x plus de 1 avec x inférieur là et le positif c'est limite x tend vers 1 1 de x avec x supérieur vous voyez ? alors on va voir où x supérieur 1 c'est 7 donc on va remplacer la fonction par cette expression donc ça donne limite quand x tend vers 1 négatif on va remplacer elle par racine de x moins x carré vous remarquez qu'on peut remplacer dans votre couvertre donc ça donne quand c'est en relation avec l'image ça donne 1 moins 1 au carré ça donne 0 et ceci c'est égal à f de 1 donc on n'a pas de problème pour la continuité à gauche maintenant on va voir la continuité à droite donc ça donne limite x tend vers 1 positif racine de x au cube moins 3x et plus 2 vous avez qu'à remplacer on va trouver 1 au cube moins 3 fois 1 et plus 2 ça donne 0 1 au cube 1 2 ça donne 3 fois 3 ça donne 0 et t'écale à f de 1 d'accord alors donc conclusion vous avez limite quand x tend vers 1 positive de f de x ça vous trouvez t'écale à limite quand x tend vers 1 négatif de f de x qui est égal à f de 1 et t'écale à 0 ceci implique que f et continue continue en 1 avec 0 et t'écale à l'an ça y est les gens qui ont l'arbière qui ont été l'arbière mâtre donc vous voyez ce n'est pas que ça ne fait pas que ça ne fait pas mais il y a une écharité avec que ça ne fait pas qu'il y a une l'arbière avec que ça ne fait pas qu'il y a une l'arbière avec que ça ne fait pas qu'il y a une l'arbière Donc, le plus large, on a un peu à l'équipe d'un. Ici, on a mis à l'équipe de l'équipe de F, qui fait que la femme est en place d'un et qu'elle est en place d'un. F de l'équipe, si elle trouve un autre, il est en place d'un autre. F de l'équipe de la femme, c'est une forme de femme et de la femme. Donc, on a mis en place d'un, on a mis en place d'un, et on a mis en place d'un. Il n'a pas la place d'un. Donc on l'a dit, on est aussi en rapport avec l'action. Il s'agit d'une environment positive, on s'est qu'un eye à la mesure. Tout le monde a marqué et on en réell. Comment tu as marqué ? Ou si tu fais une alarme contre la nourriture? Alors, c'est une main pour la nourriture. Tu as marqué comme une carrière de la nourriture et tu rajé l'arrivante. Tu as marqué, tu as marqué, tu as marqué un coutot. Mais on peut mettre la nourriture. Et pas en France, on peut le mettre en la définition. On va acheter un peu un peu de temps. maintenant il ne peut pas de continuité en pointe, sur un interveil, sur un interveil, je que l'interveil n'est pas plus certain... Je vais continuer le contenu, il y a un autre mot pour donner toute la repositive. Je vais continuer de continuer cette au sein, cette étude, cette étude et cette étude, cette étude et cette étude autour de la question de la publication. C'est une étude qui est intéressée à la cin� Hypercrit de la Aa11. C'est une étude en tête. Je vais faire une étude qui est intéressée à toutes ces études. Allez, c'est parti. Alors je commence, alors sur, alors on va nous poser une question, alors on n'a qu'une majelle sur l'intervalle 0, alors on n'a qu'une majelle où c'est simple, je connais alors on va écrire que des phrases. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de fonctions contus sur l'intervalle, on a dit la somme, le produit, le racisme, vous rappelez, bien, rappelez, ce qu'on va écrire maintenant, ici on a combien de fonctions qui n'y jugent dès l'intervalle, qui est une telle ne peut-être dire, c'est n'y en qui nous en a. Il y a la fonction polynome qui est un radical et la fonction racine, d'accord, je vais traiter, comme le coup tout à l'heure, on a dit la somme, le produit, la racine, l'inverse, rappelez, ce sont toutes des fonctions continues, si la fonction R et G sont continues sur l'intervalle, c'est ce que j'ai vu à l'entendre. Alors, on commence par le premier, vous avez un polynome, alors, vous avez des polynome, on a vu l'année dernière, les polynome sont divisés sur R, il y a une douane, je le disais, parce que moi je n'ai pas de R, mais plutôt que j'ai eu des droits de l'intervalle car il y a eu des droits de l'intervalle et donc j'ai eu un peu de soucis, mais je n'y suis pas de R. et je rappelle, quand j'ai eu des droits de l'intervalle, des droits du public, des droits de l'intervalle ou des droits de l'intervalle, donc, pour éviter les droits d'intervalle, je n'ai pas le problème. Pourquoi je te donne mes chèques ? Tu te donnes mes chèques, mais tu connais aujourd'hui le fonction. Alors, quand est-ce qu'on a des propères, quand on a des racines et des fonctions, d'accord ? Mais ici, on a un polynome, de part, on va parler du polynome, après, on va parler de la racine, d'accord ? Alors, je commence. La fonction x, d'avis, je commence. Alors, la fonction à x, on fait correspondre le polynome, x-x, et une fonction polynome. Polynome. Définie et continue sur R. Maintenant, je quitte ça chez nous. Alors, définie. Définie et continue. On a vu ça, là, la dernière. Et continue sur R. Donc, elle continue. Elle est définie. Elle est définie. Et continue. Elle est définie. Et continue. Et continue. Sur quel intérpreuve ? Sur 0. Sur 0. Alors, je répète. Si une fonction est continue, si elle continue sur un grand intérpreuve, donc elle est continue sur le petit. Parce qu'elle est continue sur tout l'ensemble, tout l'ensemble, d'accord ? Donc, elle est continue par morceau, en particulier sur l'intérpreuve. Ça y est, c'est ce que j'ai écrit. Dalla x-x², dalla redudia, polinome redudia, moharrafa, mohutasera alaher, mahtach mouche qui tient chez nous. Et dalla, dalla hadi, rahia, mohutasera ala zero. Ou un progérant. Elle est positive. Pourquoi ? Si vous rappelez tout à l'heure, moi j'ai passé le tard d'eau. Quand j'ai parlé tout à l'heure du domaine de définition, on a parlé de x-x² positif. Il faut rappeler le domaine d1, d1. Donc, il faut ajouter la position. Et positive, positive sur 0,1. Pourquoi ? D'après le domaine de définition, on a le principe, donc obligatoire pour x-x² positif. Et si vous vous rappelez les propriétés de la continuité, quand j'avais parlé de rassi de f, j'avais posé la condition avec f super-gala 0. Donc, je vais attendre sur le domaine de la quantité de f. Donc, je vais attendre sur le domaine de f, où je vais faire le domaine d'un tel domaine de f qui va s'améliorer dans le domaine de f, qui va s'améliorer au domaine de c'est une bonne chose. D'accord ? Voilà. Donc, je continue. Maintenant, on va appliquer la racine parce que la fonction 1 plus son compte de racine. Alors la deuxième fonction x, on fait correspondre racine de x moins x carré. D'accord ? Alors on peut l'appeler ici, c'est une fonction sous la forme de composé parce qu'il y a la fonction polynôme et la fonction racine. Ou bien tout simplement, vous pouvez dire racine d'une fonction polynôme. Continuer. On travaille sur 0,1, continuer sur l'intervalle 0,1. Donc, et c'est quoi ça ? Ça c'est la fonction f. Un petit peu bon. Donc f et continuer sur l'intervalle 0,1. D'accord ? Moi je parle de la consécuté de l'intervalle 0,1. D'accord ? Maintenant, on va passer la deuxième fonction. Pour ceux qui ne veulent pas écrire racine d'une fonction polynôme, on peut écrire composé de deux fonctions, la fonction polynôme et la fonction racine. C'est la forme de 0,1. Alors là, il y a, ici 10ème Starting ma je s. Oui, onît. On veut qu'il faut établir ? OK, On va-t- tremper l'intervalle 0,1. Alors on va passer l'investissement proche sur le bonnet d'un intervalles 0,1. On peut en savoir qu'on a un majeur 0-1. Nous devons nous ajouterons de la déchare. Nous devons que x moins x² soit 0-1. C'est positif sur 0-1. C'est positif sur 0-1. C'est positif. C'est positif. Nous devons nous ajouterons un majeur 0-1. Nous devons nous ajouterons la deuxième fonction. La deuxième fonction. A x, on fait pour résoudre. Donc, x³ J'ai une vocelle. Alors, x³ moins 3x plus 2. D'accord ? Ça y est d'ailleurs à nous dire. Fonction polynome. Alors, fonction polynome. Nous, ça, c'est la r². Continue sur r. Continue sur r. X³ X³ Donc, elle est continue de 1 jusqu'à plus 1. Donc, continue. Continue sur l'intervalle 1 plus 1. Bien. Au plus doule. Le tableau de signes de tout à l'heure. On a vu que x³ était positif. Pour tout x³. Donc, elle a dit, elle m'ajoute 1 plus 1. Ou à Moujaba. Et positive. Positive. Moujaba. Elle m'ajoute 1 plus 1. Positive. Sur l'intervalle 1 plus 1. Un ouvert. Voilà. Ça y est. Ça y est. Et puisqu'elle est positive, on peut appliquer les racines. Donc, on peut appliquer les racines. Donc, d'abord, on a une ligne. F. Un x. On fait correspondre racines. Voilà. Racines d' x³. Moins 3x plus 2. D'ailleurs. Elle est d'un d'abord. Ça, c'est là. Elle est légère. 1 plus 1. C'est matériel. Ici. Ici. D'une. En tout cas. Continu. Continu. Continu sur 1 plus infini. Donc. F. Et continue. Continu sur l'intervalle 1 plus 1. D'accord. Voilà. Alors, je vous laisse regarder. Et après, je vais grouper toutes. Toutes les parties du domaine. Alors, regardez. On est obligé de passer par cette partie. Surtout les sciences math. Les sciences math pour les valeurs intermédiaires. Même pour les sections de PC, technique, SVT. C'est la même chose. Mais pour les sections sciences math. On fera chaque prochaine. Des séances pour les sections sciences math. A et sciences sciences math. Alors, je vous remercie. 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 Les sciences math. Je suis en sexe. D'accord. Mais pour le moment, c'est d'avoir un dame qui sont smart. Et qui sont sexe. Pour le moment, ils ont le… Jusqu'ici, c'est presque la même chose. Question de cours. Mais les exercices divers. D'accord. Donc, il va y avoir une grande différence de degrés de difficultés entre les sections PC, technique et les sections sciences math. A et B, clair ? Donc pour les ensembles, toujours de la rédaction, les PC aussi quand on parle de SVT, les techniques, quand on parle de continuité, c'est-à-dire la tisale, la majelle, les mous-a-x-gou-jou-maï. D'accord ? Donc voilà, on maintenant parle à la conclusion. La conclusion, j'ai terminé, regardez bien, après j'ai passé. C'est la fin, il me reste la dernière ligne, la dernière ligne, voilà. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ça y est, je vais passer. Alors, on a montré ici que F, comment est F ? F est continu en 1, donc il n'y a pas parti. On a F continu sur quoi ? Sur 0, 1, 0, 1. D'accord ? On a trouvé que F est continu en X0 et en 1, clair ? Donc il n'y a pas de problème avec le 1. Et F est continu sur l'intervalle R plus infini. Voilà. Donc on peut attacher les deux intervalles. Donc il ne va plus y avoir de 0, 1, R plus infini, on peut passer de 0 à R plus infini. Ceci implique que F est continu. Continu sur son domaine, sur D de F, qui n'est autre que 0 jusqu'à R plus infini. Voilà. Donc on peut relier les deux intervalles, 0, 1 et R plus infini. Ça va ? Et voilà, donc c'est un échantillon d'exercice quand on parle de continuité sur un intervalle ou bien sur le domaine de définition. Ça y est, donc il faut toujours écrire des traces. Ça y est, première fonction, Jérôme R, plus. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? Ici, la continuité sur les intervalles. Il y a la somme, la différence, le produit, le quotient, l'inverse, la fraction, la racine. D'accord ? Donc on peut appliquer la continuité sur les fonctions de ce genre. La somme, le produit, l'inverse, le racine. Bien sûr, en respectant les conditions du domaine. Tout à fait. D'accord ? Maintenant, ça y est, on va donner des exercices, extension de limite. C'est-à-dire, on va avoir un plus infini, un moins infini. Quand on a un zéro au dénominateur et on a un nombre au numérateur, on va maintenant passer à une autre étape. du cours, c'est-à-dire. Alors, cette séance, il ne va y avoir que des exercices. Que des exercices. La séance prochaine aussi. Donc, la vidéo numéro 8 aussi et la vidéo numéro 9 aussi. Donc, je ne vais donner que des exercices. D'accord ? Pour bien assimiler le cours. Comme ça, je vais vous donner des astuces et vous pouvez travailler tout seul. Prendre des liens, travailler comme ça. Voilà.